Salut à tous, alors aujourd'hui on compare les performances de l'Apple Watch 1 avec les performances de l'Apple Watch Série 2 qui vient de sortir. Alors je vous rappelle que l'Apple Watch Série 2 embarque une puce S2, donc qui est annoncée comme deux fois plus rapide sur la partie graphique et jusqu'à 50% plus rapide sur la partie CPU. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite dans notre comparatif sous WatchOS 3. Alors on commence avec un démarrage et malheureusement c'est toujours aussi long, il faut plusieurs minutes à la montre pour démarrer. Alors là je voulais accélérer mais effectivement on gagne quand même, je dirais une petite minute avec la Série 2. Alors dans les menus on sent que le défilement est un petit peu plus fluide, c'est un petit peu plus agréable, mais après il n'y a pas de grosse différence pour se balader dans les menus, c'est assez similaire. Alors si une application est dans le dock ou sur l'écran d'accueil, elle se lance à peu près à la même vitesse. En fait souvent la différence se fait plutôt dans l'accès au réseau et donc au rapatriement des données sur la montre. Alors ici elles sont sur le même réseau et si on lance par exemple Beats, et bien quasiment au même moment la musique va se lancer. Alors si les applications ne sont pas dans le dock, elles mettent quand même toujours beaucoup de temps à se lancer, c'est quand même un petit peu plus rapide là sur la Série 2, en moyenne je dirais que c'est 30% plus rapide. Et finalement le plus long ça reste de rapatrier les données du réseau, et du coup les deux montres peuvent arriver à afficher les informations par exemple ici du monde en même temps. Voilà alors là le réveil je ne voulais pas accélérer, elle n'était pas lancée auparavant, et vous allez voir que c'est assez similaire, il n'y a pas de différence énorme sur les petites applications en fait. Alors on passe à plan l'une des apps les plus abouties de l'Apple Watch, et là effectivement la Série 2 arrive à charger les cartes un petit peu plus rapidement que son aîné. Et puis si on s'amuse à dézoomer, zoomer ou se balader un petit peu dans les cartes, et bien on s'aperçoit que la Série 2 garde mieux en mémoire les plans. Et ça c'est vraiment très pratique, alors même s'il n'y a toujours pas de boussole pour s'orienter, on peut se repérer beaucoup plus facilement, on n'est pas obligé d'attendre à chaque fois que la carte se charge comme sur l'Apple Watch 1. Alors on a eu aussi quelques applis qui plantent comme ici avec Twitter, alors heureusement il n'y en a pas beaucoup pour l'instant qui font ça, puis évidemment les développeurs vont mettre à jour leurs applications. Alors l'heure s'affiche à la même vitesse, y compris dans les timelapses où des fois c'était un petit peu plus lent à charger. Alors depuis l'Apple Watch on peut contrôler l'appareil photo de l'iPhone, alors là on voit bien l'amélioration des performances, c'est beaucoup plus fluide, et surtout ça réagit beaucoup mieux, donc l'image a un peu d'avance. Alors on termine avec Siri qui lui était un petit peu lent sur l'Apple Watch 1, alors la bonne nouvelle, avec les deux micros il répond beaucoup mieux, et puis du coup il lance les applications un petit peu plus vite, comme ici avec le Monde, et avec les applications comme plan c'est vrai que c'est très agréable, parce qu'on a beaucoup plus vite accès à l'information. Et même dans certains cas où l'Apple Watch 1 des fois ne réagit pas du tout à dit Siri, et bien là on a beaucoup moins de problèmes, Siri répond quasiment systématiquement, et ça c'est vraiment cool. Voilà vous l'avez vu, cette série 2 est effectivement plus rapide, ce qui est normal j'ai envie de vous dire, mais pas de manière si flagrante, moi je l'utilise depuis une dizaine de jours, et franchement au quotidien je vois pas trop la différence pour les notifications, les messages, etc. Alors il y a Siri qui est un petit peu plus rapide, c'est vrai, mais pour le lancement d'applications, pour les accès au réseau, c'est toujours assez lent, et c'est même rédhibitoire, des fois on préfère vraiment sortir son téléphone. Alors est-ce qu'il faut changer d'Apple Watch cette année si vous avez la une ? Moi je pense pas, si vous en avez pas évidemment, il vaut mieux prendre une série 2 ou une série 1, donc à la nouvelle puce également, mais c'est vrai qu'on en attendait peut-être un petit peu plus cette année, et c'est pour ça qu'Apple l'a pas appelé d'ailleurs Apple Watch 2, mais uniquement série 2, genre deuxième petite version en fait. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas mettez des likes, abonnez-vous à la chaîne, et puis nous on se retrouve sur Mac Forever pour le test complet. Ciao ciao !